allez salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc je te fais une petite intro vocale pourquoi et bien tout simplement parce que j'ai perdu les vidéos du début de de cet épisode donc là pour commencer ce nouvel épisode sur la pose des bandes la première étape que j'ai fait c'est tout d'abord protéger les sols même si on ne gardera pas le parquet mais pour éviter un gros nettoyage par la suite j'ai préféré procéder comme ça ensuite comme tu peux le voir je bouge toutes les têtes de vis avec de l'enduit garnissant j'ai voulu essayer parce que habituellement je le fais au map comme mort il ya des ifs placo mais là j'ai voulu changer un peu de méthode donc écoute c'est pas mal ça te fait un produit en fait qui sera plus simple à poncer plutôt que du map donc quand tu fais cette étape là tu fais bien attention du coup de n'oublier aucune vis et prend un petit tournevis avec toi pour pouvoir revisser les têtes de vis qui sont assez vissées et surtout n'oublie pas de reboucher le moindre tour ou le moindre jour que tu as entre tes plaques entre ton plafond et tes murs bon voilà ça y est la première étape est terminée donc tout ce qui consistait le rebouchage soit des petits jours entre plaques des vis ou des défauts qu'il pouvait y avoir sur le placo dû à un coin abîmé un angle abîmé ou autre c'est fait donc tu vois c'est fait de tout partout donc je rebouche moi toutes mes vis celle ci je les rebouche pas celles qui sont dans les bancs amincés ou dans les angles dès le moment où en fait je vais avoir une bande qui va passer par dessus et ben je ne m'en occupe pas je le laisse la bande plus l'enduit ça fera largement l'affaire donc partout où il n'y a pas de bande par contre voilà les vis sont au boucher j'ai repris mes différents trous tu vois où les angles étaient un petit peu abîmés j'ai même vu que j'avais oublié de mettre une paire de vis ici et certaines vis n'était pas assez vissé donc à ce moment là quand tu fais ton bouchage de vis et ben n'oublie pas d'avoir un petit tournevis cruciforme avec toi comme ça au fur et à mesure tu resserres tes vis qui n'ont pas été revérifié comme moi je les fais alors que je t'expliquais dans une de mes vidéos précédentes qu'il fallait le faire en allant donc c'est pas bien méchant voilà c'est refait donc maintenant on se retrouve le week-end prochain pour la suite mais non mais non pour moi ça va être pour le week-end prochain mais pour toi ça va être tout de suite ça y est c'est reparti donc comme tu as pu le voir toutes les vis les petits les petits jours ont été rebouchés donc avec l'enduit garnissant comme je t'ai dit je voulais faire un test comparé au map voir un petit peu ce que ça donnait je vais te montrer un petit peu ça justement donc au niveau des vis tu vois on n'est pas trop mal on est un petit peu plus on est un peu rentré un forcément mais au final par rapport à l'enduit classique c'est quand même beaucoup mieux parce que tu auras moins de passe à remettre et par rapport à du map on n'est pas trop mal alors je pense qu'on est un petit peu plus rentré mais au final on a quelque chose ici qui va être des fins et du coup plus facile à penser que du map donc je trouve que c'est une bonne technique et c'est ça peut être sympa à réutiliser maintenant comme je t'expliquais la dernière fois toi si tu as du map utilise du map moi t'embête pas acheter de l'enduit de garnissant juste pour ça donc c'était un petit test comme je t'ai dit il me restait un petit fond de peau donc une petite technique quand j'en aurais et ben c'est super bon à savoir comme tu as vu aujourd'hui je suis pas tout seul donc c'est un copain qui veut apprendre à faire du banjo donc je vais t'apprendre à toi et on va lui apprendre aussi à lui en même temps donc j'ai préparé tout ce qu'il fallait donc je explique moi avec quoi je fonctionne donc je vais te montrer comment se servir du banjo mais en même temps je vais te montrer comment les coller à la main si jamais tu n'as pas envie d'investir ça pas beaucoup de bande à faire je vais te montrer sur une bande simplement comment on les colle à la main sans avoir le banjo maintenant si tu as quand même plusieurs pièces à faire je t'invite vraiment investir donc tu as deux modèles différents là on a le modèle plus classique donc qui vient de chez Delco tools si je me trompe pas chez Delco le modèle on va dire le premier modèle de banjo donc la différence entre les deux c'est que celui ci il est plus petit en contenance que celui là et là quand tu veux changer ta roulette donc ici tu as une roulette qui te permet de faire tes bandes dans les bords à main ci donc les bandes droite et là celle ci tu as tu vois la roulette ici mais elle est interchangeable de l'extérieur en fait tu n'as pas besoin d'ouvrir ton banjo tu as simplement à tirer dessus hop c'est pas facile tu la retires tu la retourne et là tu peux venir faire tes cueillis avec alors qu'à la différence hop tu vois à la différence celle ci eh ben il faut que tu viennes du coup ouvrir ton banjo tu la retires d'ici et tu viens remettre celle ci à la place donc c'est un peu plus embêtant mais sachant que si toi tu viens faire tous tes bancs à main ci et après tu viens faire tes cueillis écoute en soit ce n'est pas très compliqué non plus donc voici les deux les deux banjos tu as une petite différence de prix quand même entre celui ci et celui là moi j'ai repris celui là parce que je fais quand même beaucoup de quantité donc c'est pas mal d'avoir une grosse contenance mais plus la contenance va être grosse plus le banjo va être lourd donc pour essayer de pallier à ça moi ce que j'ai fait c'est comme je t'avais déjà expliqué sur la chaussée j'utilise de la fibafuse donc là on a la fibafuse max donc c'est la même que la fibafuse classique tu vois c'est de la bande fibrée sauf qu'elle est renforcée avec les petites mailles bleues que tu vois ici ça je t'en remettrai le poids ça doit faire 225 grammes si je me trompe pas un rouleau complet donc un rouleau comme ça fait 225 grammes donc hyper léger contrairement à un rouleau de bande à papier classique qui lui fait plus d'un kilo il doit faire un kilo de 1 kg 3 donc tu vois tu as une différence d'un kilo sur la même contenance la même longueur de deux bandes donc ça pallie par rapport au poids que tu vas avoir d'enduit dans ton banjo donc ça c'est vraiment de la bande que j'ai utilisé pour tout le bas la fibafuse max elle te permet de faire tes bords aminci tu vois comme ça et aussi tes cueillis intérieurs alors que la fibafuse classique elle te permet de faire que tes bords aminci donc moi je vais utiliser celle ci comme ça je vais pouvoir faire les deux en même temps sans devoir changer le rouleau sur le banjo en termes de prix on a un petit poil plus cher mais bon final sur de la bande à papier tu as 150 mètres tu le ressens pas maintenant ce qu'on va faire donc on va utiliser quoi comme enduit l'enduit semain là on va tester le ce 78 perfect joint donc moi quand je fais du banjo j'utilise toujours des enduits tout près en saut pourquoi j'utilise ça parce que je trouve que ça va mieux dans le banjo au moins tu prends ce que tu as besoin et tu viens de mettre dedans t'en fais pas trop t'as pas de risque que ton enduit ils viennent durcir dedans parce qu'une fois que ton enduit durcit dedans à nettoyer c'est un peu chiant donc ça je te conseille de le nettoyer au jet d'eau c'est quand même plus simple ou alors tu le fais tremper dans une caisse d'eau la nuit tu reviens le lendemain tu le nettoies et ton truc il est juste nickel donc premier test de ça quand tu prends un enduit même tout près le banjo lui il a besoin quand même d'un enduit qui soit pas trop trop dur donc là en contenance tu vois si tu le mets comme ça dans ton banjo tu arriveras jamais parce qu'en fait l'enduit lui il sort sur une petite fente tu vois on sort vraiment ici donc je vais te montrer du dessus ton enduit en fait avec la bande il passe là donc si on le laisse sur cette consistance là tu arriveras jamais à sortir ta bande tu vas forcer dessus tu vas arracher ta bande et tu vas t'arracher les cheveux en même temps donc là un peu dur donc ce qu'on va refaire on va remettre de l'eau et on va regarder la consistance qui va qui va aller bien pour que ça passe en même temps dans le banjo donc on fait ça on fait les mélanges et après je te remontre pour te montrer la consistance qui sera quand même beaucoup plus liquide donc là tu vois on a remis pas mal d'eau donc après tout dépend des enduits il faut le diluer entre 10 et 20% à peu près donc là tu vois on est sur une texture quand même qui est beaucoup plus liquide donc qui aidera mieux à passer dans le banjo on va regarder là on va faire des essais on va voir si c'est suffisant ou pas on va remettre dans le banjo et on va voir si la bande plus l'enduit passe et s'en colle bien donc pour ça moi je me j'ai pris en plus tu vois la seringue là qui va me permettre de pouvoir mettre dans mon banjo sans être embêté donc tu viens caler en fait ici donc ton rouleau de bande dans ton petit axe tu prends ta bande tu viens bien la plaquer contre et en fait tu viens ici mettre ton enduit là donc on va préparer les deux d'un coup et là sur celui ci c'est exactement la même chose tu viens bien la plaquer contre tes parois tu la passe donc maintenant que c'est prêt et ben tout simplement on vient prendre l'enduit là avec la seringue donc toi tu peux le faire avec ton couteau hop mais là pour nous ça évite d'en mettre partout et on vient donc remplir le banjo alors là on est pas mal donc on va remplir qu'un pour l'instant on va faire un test et on va voir si ça le fait donc là une fois que tu as fait ça ce que tu fais c'est que tu tires dessus tu vois et tu viens alors moi je prends toujours un ciseau l'habitude tu viens couper en fait ton petit bout de bande là où tu n'as pas d'enduit dessus sinon tu vas être embêté après tu prends ton banjo tu tiens comme tu veux poignée là ou poignée ici et oui la différence avec celui ci aussi c'est qu'il est fait pour droitier et pour gaucher alors que l'autre non donc là tu viens prendre tu te mettais coups tes outils à portée de main donc là ce que tu fais tu te tires un bout de bande comme ça tu viens le poser contre ta plaque tu viens appliquer ta roulette là ici tu vois tu as deux roulettes une qui t'agrippe la bande et une autre qui va venir serrer bien dans la dent entre les deux amartis et là tu as juste à faire ça et tu vois là on voit que la con la consistance de l'enduit est bonne parce qu'il passe sans problème donc là tu arrives en bas moi ce que je fais c'est que je tire toujours un peu dessus hop tu viens le mettre en place tu prends ton ciseau donc là on s'en fiche il y a des plaintes donc tu coupes un peu à la hauteur que tu veux tu mets là donc là ta bande elle est déjà bien appliquée avec l'enduit nécessaire pour que ta bande colle et ce que tu fais après moi je prends toujours un petit couteau pas trop gros comme ça je viens bien l'appliquer tu vois ici tu retires ton excédent le but c'est vraiment de venir bien la coller alors tu appliques pas tu mets ton couteau à peu près à 45 degrés tu viens pas le mettre à 90 le but c'est pas de retirer tout l'enduit qui a derrière c'est vraiment de venir l'écraser de laisser quand même de l'enduit dedans hop tu retires tout ton surplus de chaque côté plus tu prépares bien ton terrain moins tu seras embêté après et là ici on a une bande qui est collée donc tu vois on récupère quand même pas mal d'enduit donc je sais que je vais pouvoir régler mon banjo peut-être un peu plus petit pour avoir un peu moins d'enduit à retirer hop donc tu vois une fois que c'est fait tu viens remettre et là tu as une bande tu as une bande là qui est collée tu vois et une fois que c'est fait tu touches plus tu viens pas faire la bêtise que pas mal de monde fait c'est-à-dire venir recharger ta bande si tu recharges ta bande par dessus ce qui va voir ce qui risque de se passer c'est que ce soit une bande à papier ou une bande fibrée comme ça elle va être attirée elle risque de ressortir de l'extérieur alors que là en la laissant comme ça le séchage lui au séchage elle va venir rentrer et elle bougera plus donc une fois que c'est sec on pourra la redoubler mais ça on en parlera du coup un peu plus tard maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais te montrer à la main et tu vas voir un petit peu la différence de temps qui est entre le faire au banjo et le faire à la main et tu sais quoi comme moi j'ai plus trop la main pour faire ça et que Mathieu du coup lui il a l'habitude de faire ça il va te montrer comment on colle une bande à la main sachant que la texture de l'enduit elle n'est pas forcément adapté au collage à la main parce que comme elle est plus liquide ce qui va se passer c'est que du coup elle va avoir un peu plus de mal à tenir sur ton coup sur tes couteaux à enduire mais c'est moins pour te montrer la différence là j'ai pris le temps de t'expliquer donc mais en gros coller une bande comme ça j'ai envie de te dire que tu en as pour peut-être aller entre 30 secondes et une minute mais une minute max tu vois là on est sur le premier le réglage est bon et là coller à la main on va voir à peu près combien de temps ça met ok est ce qu'on va même faire tu sais quoi non j'ai encore mieux que ça on va se mettre tous les deux moi je vais la coller au banjo et Mathieu va la coller à la main et comme ça tu vas voir un petit peu la différence de temps que ça met le gain de temps on va lui laisser le petit marche pied parce qu'on est gentil on prend peut-être le bluff qui a un souci ouais donc tu vois différence après Mathieu a l'habitude de coller les joints donc tu vois il va déjà quand même super vite donc la différence entre nous qu'est ce qu'il y a normalement tu devrais le remarquer c'est qu'en fait Mathieu du coup quand tu charges ton enduit tu en charges beaucoup plus parce que en fait tu es obligé de remplir ton bord à main ci alors tu vois là il reste quand même beaucoup enduit dans le bord à main ci alors que moi voilà tu vois on a vraiment le strict minimum en fait on a simplement le l'enduit nécessaire pour coller ta bande alors qu'ici quand tu fais ça quand t'as pas l'habitude et encore là on est sur une bande fibrée qui elle va se noyer dans l'enduit c'est vraiment ça sa force c'est que tu peux pas avoir de bulles avec une bande comme ça c'est une fin si t'arrives en enfer t'es très fort c'est qu'elle elle se noie dans l'enduit l'enduit vient dans les fibres alors que sur la bande à papier et ben elle vient être collée par l'arrière en fait si tu veux donc là on a plus d'enduit et le risque donc sur une bande à papier c'est de mettre du coup que ta bande elle a tendance à trop ressortir donc là on n'est pas embêté avec la fibre mais en fait il y a plus d'enduit que que nécessaire donc voilà la différence entre les deux donc quand même gros gain de temps sur le banjo et encore là on est sur les murs mais le pire c'est les cueillis on en fera une ensemble je pense aussi aux cueillis et là tu vas voir que c'est vraiment ça n'a vraiment rien à voir donc ce qu'on fait là c'est que ça y est on est prêt moi je vais expliquer à mathieu au banjo enfin on va en faire une ensemble voir s'il y arrive et puis ben écoute on se lance là on se fait tous les bancs amincis de la pièce énormément devrait pas y avoir donc c'est parti on lance ça et on te reprend après pour les cueillis bon pendant que mathieu tu vois il est en train de faire tous les bords amincis bien droit donc pour lui commence à le prendre en main mais il l'a déjà bien pris en main donc ça c'est cool et ben moi je vais m'occuper de faire du coup les plafonds donc les plafonds j'ai envie de te dire il faut au minimum les échasses c'est presque obligatoire si tu veux faire tes longueurs d'une seule traite c'est mieux d'avoir des échasses sauf si après tu arriverais de faire une plateforme où tu peux faire toute ta bande d'un coup c'est très bien ou alors tu fais en plusieurs morceaux moi je suis un peu moins fan de ça je préfère vraiment faire ma bande d'un seul d'une seule traite donc j'utilise les échasses en soi c'est pas compliqué à s'en servir tu as un petit juste un petit temps d'adaptation mais une fois que tu as ce temps d'adaptation de fait t'es pas embêté donc voilà tu vois ça y est là les bandes les échasses sont en place donc là maintenant je fais la bonne hauteur pour prendre mon banjo et filer directement donc tu vois on n'est quand même pas trop mal je te dis tu as juste un petit temps d'adaptation fait en sorte d'avoir rien dans tes pieds c'est le plus le plus embêtant une fois que tu n'as rien qui te gêne alors que ce soit un caillou au sol ou autre chose voilà faut pas que tu sois gêné par quoi que ce soit parce que si tu montes sur quelque chose que tu te mets en appui sur là tu perds tout de suite l'équilibre tu tombes bon moi je suis encore jamais tombé pour l'instant donc je vais te montrer tu vois du coup la simplicité pour venir faire ta bande alors et le plus embêtant c'est qu'il faut c'est ça là il faut tout à portée de main et surtout plus embêtant c'est qu'il faut rien faire tomber parce que si tu fais tomber un truc par terre bon là ça va il y a Mathieu qui pourrait me donner un coup de main mais si tu fais un truc non non si tu fais tomber quelque chose par terre tu es obligé de retirer tes échasses ou alors de débrouiller pour les récupérer mais c'est toujours un peu chiant donc tu vois la simplicité c'est ça c'est que contrairement à quand tu as de l'enduit tout simple tu poses ta bande à papier classique tu es obligé de déplacer ton escabeau bon sauf si tu as les échasses mais tu es obligé de déplacer ton escabeau le temps d'appliquer ton enduit après tu le redéplace quand tu vas coller ta bande à chaque fois donc tu perds un temps monstre alors que là tu vois on va faire une bande de trois mètres soixante quatre mètres voilà d'une seule traite et comme par hasard il faut que j'ai de l'enduit qui tombe dans la barre franchement voilà tu vois j'ai une bande de mise je vais la coller mais regarde c'est pas cool ça là j'ai plus qu'à venir donc l'appliquer donc tu vois là on a une bande de trois mètres quatre vingt en gros trois mètres quatre vingt dix quatre mètres qui est mis ça m'a pas pris beaucoup de temps alors je suis repassé avec je vais régler mon banjo parce qu'il est un peu trop ouvert et du coup j'ai trop d'enduit à récupérer tu vois j'ai pas pensé à le faire entre temps donc voilà et là comme tu peux le voir ici j'ai aussi un bord amincis parce que j'ai utilisé de la plaque de la plaque spéciale plafond donc la plaque quatre bords amincis donc on a du bord amincis sur tout le tour de la plaque sauf qu'ici celui qui est sur les 100 reins il est plus amincis encore que sur les côtés pour que tu puisses avoir l'espace de ta bande que tu viens mettre dans ce sens là et après venir redoubler ton autre bande par dessus et qui au croisement des deux bords amincis de ne te créer pas une surépaisseur à cet endroit là donc ça c'est pareil c'est petit conseil mais on en reparlera un peu plus dans les autres pièces à venir histoire que je comprenne vraiment comment ça marche donc maintenant que c'est bon que tu as compris comment ça marchait et ben on va se faire toute la chambre très rapidement une fois qu'on passera au cueilli on te remontrera mais là on finit ça tu vois ça va vraiment très très vite donc on finit ça et on te reprend après donc tu vois là on va passer maintenant au cueilli donc le cueilli ils te font une roulette adaptée où les petites dents vont venir sur les côtés tu vois sur chaque côté de la bande pour bien la maintenir et l'angle ici qui va venir lui l'appliquer vraiment bien dans l'angle donc on va tester ça donc Mathieu il va te montrer il va l'appliquer et là c'est vraiment là que tu gagnes un temps de dingue parce que l'angle c'est toujours le plus long tu dois mettre l'enduit d'un côté l'enduit de l'autre remettre ta bande alors que là tu vas arriver et tu vois tu viens l'appliquer elle se met en place vraiment nickel et là tu vois t'as déjà une bande qui est mis en place et voilà et là c'est juste un truc de dingue tu gagnes un temps un temps incroyable donc Mathieu là il aura plus qu'à l'appliquer donc il va le faire au couteau et après on va réessayer autre chose un autre outil voir si on gagne un peu de temps mais ça on va le faire dans le time lapse et on t'en reparlera sur la chambre d'après si ça fonctionne bien donc voilà comment tu l'appliques après moi j'utilise pour les angles j'utilise ce couteau là parce que tu vois d'un côté il est formé d'équerre du coup ça fait que ça ne te rentre pas ton enduit dedans et en fait tu arrives à bien l'appliquer sans creuser en fait ta bande entre ta jonction de plaque mais tu peux le faire aussi avec un couteau classique tu vois Mathieu fait ça très très bien donc Mathieu va faire les angles des murs et moi je vais m'occuper de faire tous les cueillis des plafonds allez c'est parti bon ça y est tu vois on a enfin une chambre où toutes les bandes sont posées donc cueillis bord à mincy là on laisse pour l'instant en attente tous les angles sortants qu'on fera après une fois que les bandes seront bien secs tu vois c'est plus simple d'y aller comme ça au moins tu risques pas de venir appuyer dessus tu peux le faire en même temps mais là on va attaquer la deuxième chambre donc chambre des noix faites maintenant on va passer sur celle de Royate et là vu qu'on va perdre moins de temps sur les explications je vais te montrer en combien de temps on peut faire les bandes sur une chambre de 15 mètres carrés donc là il est midi 5 donc allez on va partir sur un début à midi 10 et on va voir en combien de temps on peut faire toutes les bandes de la pièce après on est deux je pense qu'entre une demi-heure et trois quarts d'heure toute la chambre elle est bandée donc c'est parti on attaque ça bon en fin de compte avant de partir on va te montrer un des outils que j'ai ensuite chez Majinport du coup j'ai fait toutes mes commandes là-bas donc que ça soit pour les bandes à papier les filles baffuses, les originales tout ce que je te montrerai et là du coup de nouveaux outils et qui te font gagner un temps de dingue sur tout ce qui va être cueilli donc cueilli c'est quoi ? c'est tous les angles rentrant en fait ça c'est ce qu'on appelle un cueilli donc là Mathieu il est en train d'appliquer sa bande au banjo je pense que ça y est il est tombé amoureux ah, I love ah voilà, love, love the banjo parce que vraiment tu gagnes un temps de dingue on n'a pas eu le temps de faire la comparaison entre métaux banjo et à la main mais franchement c'est juste incroyable donc là on a bandé mise maintenant on va utiliser quoi ? Sous-titrage ST' 501